Bonjour à tous. Ce que je vais faire ce matin, pour commencer, le temps que les retards datés arrivent, s'il y en a, c'est que je vais vous reparler de deux exercices du TD, parce que le deuxième, j'en aurai besoin pour la suite. Je vais vous juste donner les idées. Le premier exercice, c'est l'exercice sur les chemins, qui était le 3 bis, peut-être, le deuxième exercice 3. On va compter les pavages en faisant une bijection avec des chemins qui ne se coupent pas. On avait dit hier qu'on avait quatre types de dominos, deux verticaux, deux horizontaux. La bijection avec les chemins est triviale. J'ai mis deux types de verticaux et mes deux types d'horizontaux ici. Et puis, il n'y a pas de rouge. Je vais faire en orange. Sur un type de verticale, je mets un pas montant. Et sur un type d'horizontal, je mets un pas descendant. Et puis, sur les types horizontaux, je mets ou un pas horizontal ou rien. D'accord ? Si je fais ça, ça, c'est juste sur cet exemple-là, mais ça fera toujours ça. Ça va faire un système de chemins non-intersectants. Et puis, où les points de départ sont fixes sur le bord sud-ouest du diamant. Et puis, les points d'arrivée sont fixes sur les bords sud-est. Et bien, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a fait cette bijection toute simple, ça nous dit que le nombre de pavages qu'on veut compter, on va pouvoir le compter à partir d'un déterminant. Donc ça, c'est un truc qui a été prouvé par de nombreuses personnes, dont Lindstrom, Gessel et Vienno. Il s'appelle souvent le LEM LGV, mais il y en a d'autres qui l'appellent autrement. Voilà. Et ce truc, il dit que si je numérote mes points de départ U1, U2, U3, U4, V1, V2, V3, V4, et bien AN, ce que je cherche à calculer, c'est le déterminant des Sij, où Sij, c'est le nombre de chemins de UI à Vj. D'accord ? Donc, quand je calcule le déterminant, en fait, tous les termes se tuent, si vous réfléchissez, sauf celui qui correspond à l'identité et tel que les chemins ne s'intersectent pas, les chemins ne se coupent pas. Alors, si je fais comme ça, en fait, il s'avère que c'est dur de calculer ce déterminant ici. Ok ? Les Sij, ça m'embête. Et donc, il y a une façon de faire ce calcul de façon plus simple, c'est en rallongeant les chemins. Donc, je change mes points de départ et d'arrivée. Ok ? Je les mets cette fois-ci tous en bas, là, de façon horizontale. Le nombre de chemins qui ne s'intersectent pas, c'est toujours le même. Ok ? Parce que je vois, pour que ce chemin, celui-là, ne s'intersecte pas, celui-là, il doit commencer par un pas montant. Pour que celui-là n'intersecte pas avec celui-là, celui-là, il doit monter deux pas montants et celui-là, trois pas montants. Donc, cette partie-là, elle est glacée, de toute façon, dans mes chemins qui ne s'intersectent pas. Et une fois que j'ai rallongé ça, en fait, là, je vais pouvoir faire le calcul. Donc, c'était votre exercice hier. Alors, pourquoi ? Parce que maintenant, les SIG qui sont dans ma matrice, c'est des nombres de Schröder. Ok ? Les grands, je crois. Voilà. Et puis, les grands nombres de Schröder, c'est deux fois le nombre des petits, en fait. Chaque entier, maintenant, qui est dans ma matrice, est pair. Donc, ça, il y avait plusieurs façons de le montrer. Vous pouvez le montrer par série génératrice, mais vous pouvez aussi le montrer bijectivement. Alors, comment on montre ça bijectivement ? Ok. Je prends un grand chemin de Schröder. Où il est déjà petit, je ne lui fais rien. Ok ? Où il n'est pas petit, alors ça veut dire qu'il ne touche pas le bas. Puis, à un moment, il fait un pas horizontal. Et puis, après, c'est un grand. Donc, ça, c'est un petit, suivi d'un pas horizontal, suivi d'un grand. Ok ? Et la façon dont je transforme mon petit chemin de Schröder, je prends mon petit, ici. Je fais un pas montant. Je mets mon ancien grand, là, et un pas descendant. Et comme ça, je retrouve chaque chemin de Schröder petit deux fois. Ok ? Et alors, à partir de ça, c'est quasiment fini. Parce que si je regarde les pavages qui correspondent au petit chemin de Schröder, et bien, ça force, ici, ce chemin en bas, à être montant et descendant. Ok ? Donc, ça gèle toute cette partie gauche, ici, et toute cette partie droite. Et en fait, ce que je retrouve, c'est un pavage d'un diamant de taille inférieure. Ok ? Si là, j'avais un pavage de taille N, et bien, celui qui compte les petits chemins de Schröder, et bien, c'est le nombre de pavages du diamant de taille N-1. Ok ? Donc, voilà. Donc, le déterminant des petits chemins de Schröder, c'est le nombre de pavages du diamant aztèque de taille N-1. Et puis, je divise par deux chaque ligne, par exemple, et je récupère mon 2 puissance N. Et ça, ça me compte le nombre de pavages du diamant aztèque par cette technique de chemin qui ne se coupe pas. Donc, ça, c'est une preuve qui est apparue en 2005. que je trouve vraiment jolie. Maintenant, on va parler de l'autre exercice. Alors, je ne dis pas que je vais vous faire la preuve complète, hein, Philippe ? Je vois bien. Donc, on va essayer de montrer. Là, je les appelle G, mais juste avant, je les appelais A. Donc, A N fois A N-2, c'est deux fois A N-1 au carré. Alors là, je vais faire ça avec les couplages. OK ? Donc, ça, c'est un couplage de taille N, un couplage de taille N-2. Et pour montrer ça, en fait, on va les mettre l'un sur l'autre. D'accord ? Donc, je les mets l'un sur l'autre. Voilà. J'ai cette chose-là. Alors, les arêtes violettes, ça veut dire que j'ai à la fois une arête rouge et noire, à cet endroit-là. Et puis, j'ai des arêtes bleues et des arêtes rouges. D'accord ? Donc, quand je pose comme ça un diamant de taille N et un diamant de taille N-2, j'ai cette configuration. Alors, elle a quoi, cette configuration ? Eh bien, les degrés, ils ont sommé 1 ou 2. OK ? Donc, ils ont degré 1 sur cette partie-là extérieure. Et puis, degré 2 à l'intérieur. OK ? Et à l'intérieur, il y a quoi ? Il peut y avoir des boucles, comme ici. Il peut y avoir des chemins. Et puis, là, il y a des toutes petites boucles aussi. Alors, en fait, mais bon, ça, il faut réfléchir. On peut montrer qu'il existe au plus de chemins. Et ces chemins, ils sont tels que les points de départ et d'arrivée sont sur... Il y en a un par côté. Donc, sur cet exemple-là, j'ai ce chemin qui va de ce côté-là vers ce côté-là ou ce chemin qui va de ce côté-là vers ce côté-là. Alors, maintenant, comment je prends des diamants de taille N-1 et je les pose l'un sur l'autre ? OK ? Donc, ça, j'ai deux diamants de taille N-1 et je vais les poser l'un sur l'autre. Et comment je vais les poser ? Alors, je vais retrouver mon truc ici, là. Alors, pour faire ça, il y a deux façons de le faire, puisque je veux un 2, ici. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend les deux et puis on les pose l'un en dessous de l'autre, juste décalé de 1. OK ? Et puis, je rajoute deux petits carrés ici, que je couple comme ça. ou alors, je les mets l'un à côté de l'autre, juste décalé de 1 et je rajoute deux petits carrés ici. Et en fait, en faisant ça, bon, il faut quand même bien... Je n'ai pas dit que c'était trivial, mais on peut montrer que les objets qu'on trouve en faisant ces opérations sont les mêmes exactement. Donc, le CN, là, que j'avais fait avec le... ici, là, les objets que je trouve ici sont exactement les objets que je trouve ici aussi. OK. Donc, je superpose mes couplages parfaits et je retrouve les mêmes objets. Certainement, oui. Donc, voilà. Donc, en fait, ce que je viens de vous dire, ça implique un truc un peu plus fin. D'accord ? Je vais vous raconter des choses avec ce qui s'appelle la récurrence de l'octaèdre. Alors, elle s'appelle récurrence de l'octaèdre parce que je vais essayer de faire un dessin. OK. Si je veux calculer fn de ij, ici, eh bien, ça va dépendre des... Ouh là là ! Ouf ! Oui, je devrais faire encore un dessin un peu plus petit. Donc, ça va dépendre du fn-2 de ij. Et puis, en fn-1, des quatre valeurs autour, là. fn-1 de ij plus 1, etc. Donc, je veux calculer, en fait, ces nombres fn de ij. Et ils sont tels que fn de ij fois fn-2 de ij. Eh bien, c'est une somme de deux produits. Donc, fn-1 de ij fois fn-1 de i plus 1j-1, plus fn-1 de ij-1, fois fn-1 de ij plus 1. Avec les conditions au bord, alors après, je laisse tomber le n, là, que fn de ij, c'est des variables xij, pour n égale 0 ou moins 1. C'est ça, la définition. Voilà. La définition, c'est cette récurrence, en fait. J'aurais dû diviser par fn-1. Je veux calculer ces fn de ij. Par cette récurrence. Eh bien, par l'argument que je vous ai dit, en fait, juste avant, là, en posant mes couplages l'un sur l'autre. OK. Donc, ça, ce serait fn de ij fois fn-2 de ij. Et puis, mes couplages de taille n-1, j'ai dit, je les mets où, comme ça ? Ou comme ça. Voilà. Et donc, ça, ça me donne mes deux termes, là. i plus 1, j'ai dit, et puis ici, les deux autres termes. Oui. Je vais laisser tomber le n, mais en fait, il y a la condition que n plus i plus j est 0 modulo 2, en fait. J'avais mis un n, là, mais après, je le laisse tomber, parce que finalement, ce n'est pas les mêmes xij qui apparaissent pour n égale 0 et 1. Si tu regardes dans la récurrence, en fait, ce truc reste vrai dans tous les termes. Non, 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 je dis juste, je laisse tomber ce n, en fait, parce que si je connais ij, je sais si n vaut 0 ou 1, en fait, avec cette condition-là. 0 ou moins 1, voilà. Donc, en utilisant, par exemple, la même preuve que je vous ai fait avec les bras en deux secondes, là, et bien, on peut montrer que, en fait, ce f de n, i0, j0, et bien, ça va être une somme sur les couplages de ce graphe, OK ? Il va être tel qu'il est centré en i0, j0, et puis les xij, on peut le lire directement sur le couplage. OK ? Donc, c'est 1 moins εij. Et alors, ce εij, en fait, c'est qu'on regarde juste chacune des faces, et on regarde combien il y a de... Combien d'arêtes j'ai choisi sur la face ? Voilà. Donc, i0, j0, c'est le centre, là. Et puis, ici, en fait, je n'ai pas mis les i0, j0, mais sur ce couplage, ici, je regarde chacune des faces, OK ? Donc, si ça, c'est ma face ij, ou i0, j0, bien, cette face-là, elle me donne xij à la puissance 1 moins 1, donc ça ne fait rien, d'accord ? Ce que j'obtiens, c'est les faces qui ont degré 2 ou 0, en fait. D'accord ? Donc, par exemple, cette face ici, x i moins 2j, elle a degré 2, donc elle vient avec une puissance moins 1. Et puis, celle-ci aussi, elle a degré 2, donc elle vient aussi... Alors, c'est le centre de mon diamant, i0, j0, en fait. La somme, c'est sur les couplages centrés en i0, j0, en fait. Si, le diamant, oui. Le diamant, il est centré en i0, j0, donc les xij qui vont apparaître dépendent de i0 et j0, puisque... Non ? Ça, c'est juste l'abscisse et l'ordonnée du centre du diamant, en fait. Alors, pourquoi j'ai besoin de ça ? Parce que je vais vouloir essayer de vous expliquer comment... On fait le début de la preuve du cercle article, enfin, une des preuves du cercle. Donc, dans la suite, je vais avoir cette chose-là, fn de ij. Donc, avec fn de ij. Quoi ? C'est pas ça ? La première ligne n'est pas la même là-haut, et celle-ci, elle a l'air plus raisonnable. Oui, voilà. Non, non, il n'y a qu'un i et j qui bougent. Voilà, c'est celle-là. Alors, si je mets les xij à 1, oui, fn de ij, ce sera juste le nombre de couplage du diamant. Mais sinon, si je garde mes variables xij, ça ne veut pas... Et alors, maintenant, comme on est à Aléa, je vais faire un truc... Je vais regarder, en fait, la version probabiliste. Donc, je vais diviser ces fn de ij par 1. Sur 2n plus 1. Sur 2 à la puissance n plus 1, 2. C'est ma contribution à Aléa. Et donc, ça, ça va me transformer par une récurrence sur les g. Donc, elle est quasiment la même, si vous réfléchissez. Sauf que j'efface mes f et je transforme en g. C'est encore faux, je pense, parce que j'ai copié. Voilà. Hop. Mais je changerai les transports. Donc, mes f, ils deviennent des g, ici. Hop. Mais là, il faut que je rajoute un coefficient 1,5 devant. Juste parce que ce n'est pas la même puissance de 2 qui divise à chaque fois. Alors, pourquoi ça, ça me plaît ? Parce que je vais vouloir calculer ce e de n ij, qui est l'espérance de l'exposant de x ij dans g de n 0, n 0, 0. D'accord. Mon but, c'est de calculer ce e de n ij. Donc, il va être la dérivée. Et puis, je mets toutes les variables à la fin à 1. Et donc, comme l'a dit Adeline, en fait, ça, c'est indépendant de la... C'est une translation indépendante une fois que j'ai mis tous les x ij à 1. Et donc, si je mettais ici... Donc, i1, j1. Il suffit juste que je divise par... Que je change la variable par laquelle je fais... J'ai arrivé. Donc, ça, c'est valable pour tout i1 et j. Donc, ça, ça me dit quoi ? Une fois que j'ai fait ça, c'est que ça me donne une récurrence sur mes e de n ij. À la fin, je mets tous mes x ij à 1, en fait. Donc, ça, je... Ce sera pour juste mon nombre de couplages. Donc, c'est juste qu'il faut que je fasse la translation, en fait. Oui, sur le transparent, il y a des erreurs. Donc, une fois que j'ai ça, si je mets ça là-dedans et que je dérive, alors, ça va me donner une récurrence pour les e de n ij. Donc, c'est assez simple. En fait, cette récurrence, c'est quoi ? Alors, si je dérive lui, il va me donner e de n ij. Je dérive un produit. Donc, je dérive le premier. Et puis ici, quand je mets tout le monde à 1, ça me donne juste 1 puisque j'ai dévisé par 2 à la puissance n plus 2. Donc, je dérive ma partie gauche et puis ma partie droite, elle va me donner ça. Voilà. Donc, ça, si je veux calculer après cette série génératrice, je ne sais pas comment je vais l'appeler, je vais l'appeler f. Ça, ça va être un truc tout simple. C'est un truc juste rationnel, non ? Qui va me donner... Non. F égale... Non. Philippe, du chou. Non. Est-ce que je l'écris ? Est-ce que je l'écris ? C'est-à-dire que je l'écris. Voilà. Donc, ça va à Z, il n'y a pas à 1. Non, pas là. Est-ce que je l'écris ? Sur 2 ? Ah oui, Z sur 2. Vous êtes sur 2. Donc, faire ce calcul sans erreur, pour moi, c'est compliqué, mais c'est un calcul pas compliqué. Mais alors, pourquoi on voulait calculer ce E de N, J, en fait ? C'est ça, la question. C'est la question pour vous, ça. Pourquoi on aurait envie de calculer ce E de N, J ? Donc, je vous rappelle que le XIJ, il reçoit 1 moins Epsilon de IJ, où c'est le nombre d'arrêtes du couplage. Philippe ? C'est le nombre d'arrêtes autour de la case UJ, c'était si décider si tu allais effacer tes deux dominos ou les fermetés. Voilà. Quand c'était 2, tu allais les effacer. Et quand c'était 0, tu allais l'affaire. Et quand c'était 1, tu allais l'affaire. Quand c'était 0, je créais. Quand c'était 1, je glissais. Et quand c'était 2, j'effacais. D'accord ? Donc ça, ça me dit quoi ? Que N, J, qu'est-ce qu'il vaut, en fait ? Donc, je récupère XIJ quand je crée. Et 1 sur XIJ quand j'efface. Donc, en fait, E de N, J, En gros, c'est la création moins la destruction. Pour la face IJ dans un diamant de taille N. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je veux calculer la probabilité, donc si j'ai PN de IJ, qui est la probabilité d'avoir un domino, alors je vais l'appeler Nord. Les dominos Nord, c'est les dominos horizontaux qu'on voit sur la partie gelée au Nord. Sur la face IJ, dans un diamant de taille N. Alors, comment je peux écrire avec le domino-chiffling ce PNIJ ? D'accord ? Je vais vouloir écrire PNIJ. Oula, je vais trop vite, en fait. En fonction de ENIJ et d'autres valeurs de PNIJ. Je vais vous laisser réfléchir puisque j'ai du temps. Lors d'une création, tu as une chance sur deux d'avoir un domino-chiffling ? Des deux mots comme ça et une chance sur deux d'avoir un domino-chiffling ? Voilà. Quand je détruis, j'ai aussi une chance sur deux de détruire un Nord. Je détruis ou des domino-chiffling comme ça ou des domino-chiffling comme ça aussi. Est-ce qu'il y a un domino-chiffling ? Ben oui. C'est pas évident, c'est-à-dire ? C'est un changement de moyenne sur tous les domaines. Oui. C'est pas la condition. Si on a un point donné, c'est pas une chose sur deux. Absolument pas. Il y a cette chose qui peut voir. Si tu détruis, tu as autre chance de détruire un deux comme ça ou deux comme ça. Non, il y a un endroit qui est plus peuplé de comme ça que de comme ça. Ah. Non, mais tu conditions le fait que tu détruis donc qu'il y a un carré. Une fois que tu es un carré, tu as deux fois. Ah oui. Ah oui, je vais te mettre en dessin d'avant. Ah oui. Donc ça, par le fait qu'il y a un carré, c'est un carré. Ouais, ouais. Et sinon, c'est du tout parce qu'il y a un carré. La qualité que tu as un carré et qu'un point-là, c'est un endroit-là. C'est un endroit-là. C'est un endroit-là. C'est un endroit-là. Donc on crée ou détruit avec la condition effectivement qu'on ait un carré, une cellule active deux fois deux. Donc quand on crée ou on détruit, avec probabilité un demi, on aura un domino nord. OK ? Donc ça, c'est la première partie. là, c'est la première partie. Quoi ? Si je détruis, je perds un domino nord. Là, j'ai mis un moins. Il faut rajouter à ça plus... OK. Plus P de N-1. Je ne sais pas qui est. Donc... Un domino nord qui a été décalé devant vers le nord. Donc c'est J qui augmente 1, c'est ça ? C'est pas les... IJ-1. Voilà. Voilà. C'est le nom de... Enfin, c'est en un endroit donné, en fait. C'est dans la case IJ. Dans la case IJ, en fait. Voilà. Donc, je vais l'écrire un peu. Création en IJ. Je ne sais pas. Moi, la proba de destruction en IJ. Je peux calculer cette probabilité. Ce qu'on a dit, c'est la probabilité de détruire en IJ. C'est le fait qu'il y ait zéro variable. Zéro arrête. Donc, ça revient quand on a un XIJ à la puissance 1. Et puis, la probabilité de créer, c'est... Non, c'est le contraire. Et donc, du coup, on sait calculer la série génératrice de ces probabilités d'avoir un domino d'un type à un endroit donné. Donc, ça, puisque maintenant, j'ai calculé ce petit F là-haut, là. C'est tout simple. C'est F sur 2. Donc, si j'appelle ça, je ne sais pas. Grand F. Donc, ça, c'est F sur 2 plus ZY. Donc, une fois de plus, je me retrouve avec une... Non? 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 OK. Donc, cette série génératrice, je l'écris comme ça, Z sur 2. C'est sûr de, voilà. C'est sûr de, voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été calculé par un gay qui s'appelle Yonescu. Il y a à peu près 20 ans. Et il y a Prop et Guesselle. Il me semble un quatrième, là, peut-être doux ou dingue. Qui promet un pré-print depuis. Qui devrait sortir, je ne sais pas, dans les dix prochaines années. Mais en tout cas, donc, calculer. Donc, on peut le faire par d'autres façons. Mais calculer cette série génératrice de probabilité, ce n'est pas si compliqué. Et puis, ce n'est pas si moche. Et ça, ça permet de montrer le cercle-article. C'est comme ça. En tout cas, c'est la première preuve qu'ils ont fait du cercle-article. C'est à partir de cette série génératrice, là. D'accord ? Donc, la première preuve qui est sortie là-dessus, c'est en utilisant ça. Et puis après, les polynômes orthogonaux. Même s'ils n'ont pas publié cette série génératrice, ils l'ont quand même utilisée. D'accord ? Donc, en 96. Donc, ils ont utilisé les polynômes de... Je ne sais pas si ça va vous aider que je vous écrive ça. Donc, une famille de polynômes orthogonaux qui s'appellent les polynômes de Croch... Je ne sais pas comment, là, Tchouk. Voilà. Et donc, le résultat, il est le suivant. OK ? Donc, si on définit P de x, y comme valant 0... si y est inférieur à 1,5 et x carré plus y carré est supérieur ou égal à 1,5. 1. Donc, si on a la même première condition. Et puis, 1,5 plus... Donc, je définis P de x, y qui est en ça. Et alors, quand n tend vers l'infini, donc, la probabilité d'avoir un domino nord en x, n, y, n c'est P de x, y. Donc, ça, c'est à la fois... Ça prouve le cercle article, mais ça donne plus d'informations. D'accord ? Je vais vous... Ouais. Ah. Voilà. Et là, j'ai oublié le sinon. Voilà. Donc là, t'es... Dans ces deux choses-là, t'es à l'extérieur du cercle. Ah, pardon. Non, non, c'était la même, ouais. Pardon. Non, non. Dans les deux premiers cas, on est à l'extérieur du cercle. Et là, quand on est à l'intérieur du cercle, on sait aussi dire ce qui se passe. Donc, j'ai piqué la figure, là. Je l'ai recopié, donc je ne crois pas. Tu vas regarder le dessin et ça va répondre à ta question, je pense. je pense qu'il y a un petit point d'exécution qui est positif, comme ça va être... Possible. Terminé par s'il est pris. Bon. Alors, disons, voilà, x, y positif. Si tu veux. Donc, voilà. Donc, si on regarde cette probabilité, là, donc ici, on a le... Donc, ça, c'est le diamant, en gros. Et puis là, c'est la probabilité sur la troisième truc. Et donc, on voit bien qu'à la fois, donc, on a ce truc du cercle arctique, mais aussi, ça grandit quand on se rapproche du côté nord. Et alors, je voulais... C'est la densité de domino nord. C'est ça. Dans le point là où ça monte, c'est le problème. D'accord, oui, d'accord. Ça, c'est le nord, là. T'as quatre types de dominos. T'as quatre types de dominos. Oui, oui. Et chacun, il y a un autre. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions ? Bon. Non, non. C'est pas similitaire. Voilà. Mais je voulais dire autre chose là-dessus. Donc, ça, c'est la première preuve qui date quand même d'il y a une vingtaine d'années. Mais récemment, il y a eu d'autres preuves. Donc, en partant de ce même, cette même série génératrice. Donc, ça, c'est des choses beaucoup plus récentes. D'accord. De Baryshnikov et Pimentol. Et eux, en fait, ils attaquent ça directement par la combinatoire analytique. En fait, on a une série rationnelle en trois variables. Alors, où est-ce qu'elle est ma série? Voilà. Donc, on part de cette série rationnelle en trois variables. Et puis, c'est ce qu'ils appellent Quadratic and One Smooth Factor. voilà, c'est leur combinatoire analytique. Hop. Donc, en plusieurs variables. Et donc, l'avantage de passer par la combinatoire analytique, c'est non seulement qu'on retrouve ce théorème de propres, etc. Mais c'est aussi, donc, ils ont une théorie générale sur, justement, là, c'est Quadratic et... Et donc, on peut retrouver ces résultats pour toute une famille de pavages ou plein d'autres choses. D'accord. Ça marche pour tout un tas de séries rationnelles à plusieurs variables comme ça. OK. Donc, j'avais mis ça sur mon slide d'avant, mais je trouve que ce serait bien qu'un jour, on ait un cours à Léa sur ça. Donc, sur la combinatoire des séries en plusieurs variables et leur asymptotique, parce que je pense qu'on aurait tous beaucoup à apprendre en sachant faire ces choses-là. En tout cas, moi, je ne sais pas du tout les faire. Donc, ce ne sera pas moi qui fera ce cours. Il paraît que ce sera peut-être Philippe Duchon. Oui ? La question dont vous connaissez ces trois pour obtenir la formule, c'est quand, en regardant dans le bord des yeux cette série, si, si, c'est aussi en regardant dans le blanc des yeux. On peut intervenir les calculs via les... Les polynômes orthogonaux. Mais c'est vraiment spécifique à cette série-là, en fait. Donc, parce que c'est cette famille de polynômes qui correspond à cette série, mais ça ne passe pas pour d'autres choses. Tandis que ce qu'ils vendent, en tout cas, Baryshnikov et Pimentel, c'est qu'avec leurs trucs, là, ils savent tout faire. Donc, je vais finir avec une petite pub, quand même, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, pourquoi, moi, un jour, j'ai commencé à penser aux diamants aztèques ? Parce que récemment, et c'est aussi pour ça que je voulais le dire, que c'est aussi grâce à Aléa qu'on a fait tout ça, Donc, il y a deux ans, il s'appelait, je ne pense pas encore, les pas vaches pentues, j'avais fait un petit exposé pour remplacer Christian Caratenthaler, la chose qu'on faisait avec Guillaume et Jérémy Boutier. Et en fait, il y avait Cédric Boutillier qui était à Aléa, et c'est grâce à Aléa qu'on s'est mis à faire toutes ces choses. Et donc, entre autres, je voulais remercier Aléa pour nous permettre aussi de monter des collaborations, même entre Parisiens, parce que c'est à Marseille qu'on se parle. Donc, voilà, c'est bien. Alors, pourquoi ces pas vaches pentues sont liées aux diamants aztèques ? Je ne vais pas vous parler d'eux en général, je vais juste vous parler de pourquoi on peut voir le diamant aztèque avec cette façon de pas vaches pentues ou dimers sur garde de triage. Depuis le début, je vous embête avec le diamant aztèque et ces particules qu'on met dedans. Donc, on avait deux types de dominos, les rouges et les blancs, au début. J'avais mis des particules noires et des particules bleues sur les rouges. Mais ce qu'on fait dans les diagrammes pentues, c'est qu'on met aussi des particules blanches sur les autres. D'accord ? Et puis, en fait, on étend à l'infini. Une fois qu'on est sorti du diamant, ici, on ne met que des particules noires et ici, que des particules blanches. OK ? Donc, pour le diamant, ça peut paraître un peu artificiel, mais ça permet de mettre le diamant sur des grandes familles de pavages. Donc, je n'expliquerai pas le truc en général. OK ? Donc, maintenant, je fais la même chose qu'hier. OK ? Donc, je prends mon pavage du diamant aztec et puis, je mets des particules noires et blanches. Donc, là, j'ai pris un truc plus grand. Donc, je prends ce petit pavage-là. et puis, je vais mettre les particules. Il faut que je me rappelle. Non. Il n'est pas bon ? Non. C'est des verticaux, ça. Ah oui, il faudrait six. Oui. Non ? Non, non, il va l'aimer. Non, c'est pire. Non ? C'est bon, là. Bon, c'est un très bel exemple. Un très bel exemple. Celle-là, voilà. Quoi ? Hop, hop, voilà. Donc, je mets des particules dans un type de domino. Je ne sais plus, là. Non ? Donc, lui, il en a aussi. Ça, c'est mes dominos qui reçoivent des particules et puis les autres, en fait, ils reçoivent des non-particules. Alors, maintenant, avant, on lisait par certaines diagonales et maintenant, on va les lire comme ça, en fait. Je vais regarder ce qui se passe sur chacune des diagonales, ici. Donc, là, mon diamant, il a taille 3. et puis, je vais avoir 2n plus 1 diagonale et je vais regarder ce qui se passe sur ces diagonales. Donc, ces diagonales, elles contiennent, donc là, je n'ai pas mis le prolongement, ici. Donc, ici, après, on a toute une série de jaunes. Je ne vais pas bien les placer. Enfin, là, il y a du jaune. Donc, là, j'ai fait le dessin des diagonales. OK. Et donc, qu'est-ce qu'elles font, ces diagonales ? Donc, c'est des suites de noir et blanc, mais ce n'est pas n'importe quelle suite, d'abord parce qu'elles vont avoir des conditions les unes entre les autres, mais surtout, elles sont telles qu'elles commencent par une infinité de noirs et elles finissent par une infinité de blancs. Et il y a juste au milieu où ça peut être un peu mélangé, le noir et le blanc. D'accord ? Alors, maintenant, on va partir de ces suites de noir et de blanc et les transformer en partitions d'entier. Donc, si j'ai une suite avec plein de noirs, donc une infinité de noirs, et puis après, des blancs à l'infini, on peut voir ça comme le diagramme d'une partition où quand on voit des noirs, on fait des pas descendants et puis quand on voit des blancs, on fait des pas montants. Donc là, je descends pendant un grand temps et puis la première fois que je vois un blanc, je monte, je redescends comme ça, je monte deux fois, je redescends deux fois, je monte deux fois, je redescends trois fois, je monte et je descends. Et puis après, hop ! Donc, ça me définit une région finie où il se passe des choses et puis ici, de façon infinie, je descends et là, de façon infinie, je monte. Ok ? On va dire que ce qu'il y a sur les transparents, c'est bon cette fois-ci. Voilà. Donc, j'efface l'exemple et on regarde le transparent. Tout à l'heure, tu avais une position zéro à le marquer d'un point à l'autre. Il n'est pas forcément à la verticale du point de vue. Alors là, j'ai choisi la position telle que le nombre de noirs à droite est égal au nombre de blancs à gauche et donc il correspond au coin. Non ? Il devrait. Non ? Voilà, il est ici, le rouge. Et ça, c'est par le carré de Dorphy, on sait que si on choisit comme ça, ce sera toujours le coup. Donc ça, ça transforme mes diagonales noires blanches en partitions d'entier. Donc une partition d'entier, c'est quoi ? Là, je peux la lire comme ça, par exemple, 6, 3, 3, 1, 1. D'accord ? Donc c'est une partition d'entier décroissante au sens large et puis on dit que c'est une partition d'entier n si la somme des parts est égale à n. Donc là, c'est une partition de l'entier 14. Ça correspond aussi aux inversions dans le mot ici. Et alors, on va avoir des conditions entre ces diagonales. Donc si je prends deux partitions d'entier, lambda et mu, on va dire qu'elles s'entrelacent. Donc lambda et mu s'entrelacent. Si la première part de lambda non, ah, j'ai mis mu s'entrelacent avec lambda. Si la première part de lambda est supérieure égale à la première part de mu et qui est supérieure égale à la deuxième part de lambda supérieure égale à la deuxième part de mu, etc. OK. Et donc, on a une condition aussi entrelacement, de co-entrelacement. Et alors, ça, c'est juste la condition d'entrelacement sur les conjugués. Et donc, qu'est-ce que le conjugué d'une partition ? En fait, c'est juste de regarder la partition ici dans l'autre. Tout à l'heure, je l'ai lu 6-3-3-1-1. Eh bien, je peux la lire 5-3-3-1-1. OK. Et alors, ça, ça veut dire quoi sur les partitions ? Ces conditions d'entrelacement et de co-entrelacement. Je vais changer. si je regarde leur diagramme, si je prends la partition que j'avais tout à l'heure, 6-3-3-1-1-1. OK. Je peux écrire ça comme un diagramme ici. Donc, avec 6 cases. 1, 2, 3. Puis 2, 2, 3 cases. Puis 3, 2, 1 case. OK. Et alors, on va dire que lambda mu s'entrelace avec lambda. Si quand j'écris son diagramme, en fait. Je ne sais pas si on voit grand-chose. Je vais dessiner comme ça. Donc, ça, c'est mu. Eh bien, toutes les deux, elles s'entrelacent. On voit bien qu'on a la condition que 6 est supérieur ou égal à 5 est supérieur ou égal à 3, etc. Mais ça veut dire aussi que sur les diagrammes, en fait, si je regarde la différence entre les deux, eh bien, il y a O plus une case par colonne. OK. Ça, ça s'appelle lambda moins mu. Je prends le diagramme de lambda, je lui retire mu et il y a O plus une case par colonne. Et pour la condition comme ça, donc de courant entrelacement, de eh bien, cette fois-ci, si je retire mu à lambda, eh bien, il y aura O plus une case par ligne. Alors, une fois que j'ai fait cette bijection, c'est quoi le résultat ? Eh bien, donc, je le cite juste pour le diamant aztèque, mais on a des conditions générales pour tous les pavages pendus, c'est que les pavages du diamant aztèque, ils vont être en bijection avec des suites de partitions donc de longueur 2N plus 1, telles que la première et la dernière vont être vides et puis ça va co-entrelacer ou entrelacer en fonction de la parité, en fait. Donc ça, c'est un peu la même chose que la combatibilité qu'on faisait hier. Deux triomps sont compatibles si et seulement si, ce sont certaines conditions et ce n'était pas les mêmes si on passait de x à y ou de y à x. Voilà, c'est pareil. Quand on part, on passe d'une diagonale impair à une diagonale pair, on a un co-entrelacement et puis on perd des cases. Quand on passe de quelque chose de pair à impair, eh bien, on gagne des cases dans la partition et c'est un entrelacement. D'accord ? Alors, pourquoi ça, c'est bien ? Parce que j'ai dit depuis le début, je voudrais compter les pavages selon le nombre de flips. Eh bien, le nombre de flips, on peut le suivre sur ces partitions, ça va juste être la somme des tailles de toutes les partitions. Donc, maintenant, je ne vous ferai pas de détails, mais je sais réécrire cette série que je veux calculer, la somme sur les pavages du diamant aztec Q puissant ce nombre de flips avec des opérateurs qui s'appellent des opérateurs de vertex. Et alors, ceux-là, ils ont la bonne... Je ne vais pas expliquer pourquoi, mais c'est la même chose encore que le domino-shuffling, en gros. Eh bien, ils ont le bon goût de commuter, presque. Donc, si je prends un gamma plus suivi d'un gamma prime moins, je peux les faire commuter, ici, mais je récupère à chaque fois un facteur 1 plus uv. Et ici, on voit que j'ai écrit ce que je veux calculer. Là, mon polynôme générateur comme une suite d'opérateurs. Et à chaque fois, j'ai des puissances de Q, OK, où les puissances de Q pair sont dans les gamma plus et les puissances de Q impair sont dans les gamma prime moins. Et donc, quand j'écris ça et que j'utilise ces choses de commutation, eh bien, je vais récupérer exactement ce que je vous ai écrit hier. D'accord ? Donc, ma somme sur les pavages, Q puissance, le nombre de flips. Eh bien, ça va me donner ça. Alors, il faut utiliser aussi ces deux conditions au bord sur les opérateurs. Je vous avais dit hier qu'on peut aussi calculer selon les flips, selon sur chaque diagonale. et en fait, avec ce formalisme, on peut le récupérer aussi facilement puisque chaque lambda I suit exactement ce qui se passe sur la I-M diagonale. Donc, si je veux récupérer, par exemple, la somme sur les pavages, le produit sur I, Q, I, le nombre de flips sur la diagonale I, eh bien, ça, c'est une fois de plus gratuit une fois que je suis passé par là. D'accord ? Il suffit que je change les variables que je mets dans mes opérateurs là par des QI bien choisis et puis je récupère ça gratuitement. Quoi ? la formule du sucre mais vous avez les deux montagnes ou les deux montagnes ? Oui, mais là, j'ai un double produit. Ah, attends. Donc, chaque Q, la puissance 2I-1, je dis, je vais mettre tous les QI. Voilà. Voilà. Et donc, c'est une autre pub pour un autre cours à léa où on pourrait apprendre plein de choses sur ces opérateurs de vertex et pour leur lien avec la combinatoire et avec plein d'autres choses. Voilà. Ce sera un truc que je pense qui serait intéressant d'apprendre ici. Voilà. Et donc, je vais clore sur, oula, un peu trop tôt sur ce, le dernier truc du TD, OK, qui avait été un dernier exercice du TD que je vous ai posé hier. si on veut compter les pavages du diamant, on fixe ce qui se passe dans les premiers coins. D'accord? J'ai un diamant de taille N et puis je fixe que ça commence par K vertico ici et puis après N moins K horizontale. Et alors, j'ai dit hier que si je veux calculer ce G NK, c'est un binomial NK fois 2 puissance N2. Donc, il y a Andrea qui a proposé d'utiliser le domino shuffling parce que quand je fais cet algorithme de domino shuffling, en fait, tous ceux-là, ils vont glisser vers l'extérieur. OK? Et une fois qu'ils ont glissé, c'est... Donc, tous ceux-là, ils glissent. OK? On le trouve comme ça. Donc, ceux-là, ils glissent vers le haut et puis eux, ils glissent vers la gauche. Donc, il ne faut pas que je fasse... Voilà. Non, un cran en bas. Alors, je vais faire le bord peut-être. Voilà. Et eux, ils ont glissé vers la gauche. OK? Et alors là, ce dont on s'aperçoit, c'est que celui-là, en fait, c'est libre ici. Alors, pourquoi c'est vrai? Là, il y avait quelque autre chose. Ou bien un domino sud ou un domino est qui aura glissé de l'autre côté. Et de l'instant, il y aura fait de la place. Voilà. Donc, où il y a eu, de toute façon, destruction ici, pour y avoir une destruction aussi, non? Où il y avait un domino sud tout seul qui a glissé. Non? Ah non, parce que la cellule active, c'était celle-là. Non? Non, la cellule active, c'était là. Là, j'aurais pu avoir une... Non? Ça, ça aurait pu être une cellule active, non? j'aurais pu détruire en dessous. Il y a deux cas et ils sont symétriques entre eux. Donc, on peut voir qu'est-ce que ça dit. S'il y a, par exemple, un domino de l'antulaire vertical, et puis, il y aura un glissé comme ça. Et on l'a fait un carré. La façon d'occuper la case dans le diagramme de gauche, la façon d'occuper la case du point, c'est soit avec un domino qui va partir dans le centre, vers l'est, soit vers le sud. Et dans tous les cas, le point que mon petit carré s'est dessiné dans le diagramme de la taille, va être effectivement vide après le... Voilà. Voilà. Ça me semble à l'avoir, peut-être que les positions des cadres vides, c'était les points des têtes des roubains. Et là, c'est les tout derniers roubains qui doivent avoir l'affaire. Ils doivent être la tête des quelques roubains. Bon, après ce dialogue, nous sommes tous maintenant convaincus qu'après glissage et destruction, ce carré est vide. Et donc, une fois qu'on tire, eh bien, on va tirer ou comme ça, et on va se retrouver dans G de N plus 1 K ou comme ça. Et là, on se retrouve dans G de N plus 1 K plus 1. Voilà. Avec 3 habités, 1,5. Donc, on se retrouve avec quoi comme récurrence ? Donc, G de N plus 1 K. Ça va être quoi ? Donc, on a dit que le nombre de... Oui, bien, on considère qu'on connaît le doméon-cheufling, là. Non ? Peut-être que la présence directe, c'est de passer au probat. Donc, j'ai un peu de probat. Oui, en termes de probat, le doméon-cheufling, il n'y a pas de manière évidente avec le récurrence. Bon, ben, alors, en termes de probat, c'est évident, mais moi, j'avais envie d'écrire une récurrence. Je n'ai pas droit ? Mais pour la récurrence sans probat, il faut se rappeler que tous autres carottes, il y a un modem constructeur plus que des constructeurs. Voilà. On ne va pas plus à l'écrire. On va bien l'écrire, alors. Non, non, non. GNK, c'est quoi, alors ? On a dit que on tire... Le nombre de créations moins le nombre de destructions, c'est 2 puissances N. Donc ça, on a toujours ce 2 puissances N qui vient. OK. Il peut venir de quoi ? Il peut venir de G de N moins 1 K où on a tiré donc horizontal sur 2 ou donc 2 puissances N G de N moins 1 K moins 1 divisé par 2. Et donc, on retrouve en connaissant la récurrence sur les nombres binomios, on retrouve bien ça. D'accord ? C'est d'accord ? Ah, je peux le réécrire. Voilà, c'est 2 puissances N moins 1. pour un G de N moins 1 K. C'est bien comme ça, je vais finir à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut voir ça aussi directement avec ces opérateurs de vertex. Et là, on récupère aussi le Q analogue. Mais ça, le Q analogue, on doit pouvoir aussi le récupérer avec l'algorithme de shuffling si on réfléchit un peu. D'accord ? Parce que cette condition ici, on a toujours la même chose qu'avant, mais ça force la première partition à être fixée et égale à K. Puisqu'ici, quand on lit la première partition ici, on aura la première particule qui vient là, après K verticaux. Et donc, ça force la valeur de la première partition. Et ça, on peut aussi le mettre dans ces trucs d'opérateurs de vertex. Et on récupère un Q analogue de ce qu'on a écrit là-bas. où là, on a un drôle de Q analogue qui vient des Q binomios. Et puis, ici, on retrouve le truc qu'on avait avant. Et donc, je vais finir par une série d'articles que je vous conseille de lire. Donc, ça, c'est les deux premiers articles fondateurs où le diamant Aztek est apparu il y a 23 ans maintenant, où ils font plein de choses. Ils font aussi des trucs liés à la théorie des représentations. Il y a le domino-suffling dès le début, qui est vraiment, finalement, le truc un peu magique et qui fait tout marcher. Et puis, après, donc, ça, c'est l'article où il montre ce théorème-là, ici. Il montre des choses comme ça. Et puis, il y a Propre qui a écrit un article où il explique comment le domino-suffling, ça se généralise à d'autres choses, à d'autres domaines. Donc, ça, c'est l'article dont je vous ai parlé très brièvement à la fin du cours hier où on fait le domino-suffling sur ce triangle infini et on montre le lien. Donc, ce n'est pas le seul article qui montre le lien avec les matrices aléatoires, mais il y a une façon assez jolie de montrer les liens avec les matrices aléatoires. Donc, ça, c'est un article dont je n'ai pas du tout parlé, mais qui vient au départ de... Je vous ai montré l'abjection entre l'épavage et les systèmes de chemin qui ne se coupent pas. Et, en fait, c'est comme ça qu'il arrive au processus d'Eri. Johansson, il regarde la forme du chemin supérieur, en fait, et il utilise ce modèle combinatoire de chemin pour faire des choses sur le cercle article et puis les processus d'Eri. Voilà. Donc, ça, c'est l'article où il montre... Ah non, ça, c'est le... le livre. Donc, on devrait tous apprendre un jour. Le combinatoire analytique en plusieurs variables. Et puis, ça, c'est l'article précis où ils font cette méthode des points quadratiques, là. Et, entre autres, ils peuvent récupérer les choses sur le diamant astèque. On ne peut pas être appelé le fait qu'il n'y a qu'il n'y a pas de soi. Non, non. Mais après, je pense que tout ça est dans le livre, si tu veux commencer par le livre. Non ? Non, ce n'est pas dans le livre ? C'est un peu difficile d'accéder. Bon, voilà. Donc, voilà. Et donc, récemment, il y a eu d'autres choses qui ont été faites aussi par des jeunes gars en Suède, même s'ils ne sont pas suédois, et donc, ils savent calculer la matrice, l'inverse de la matrice de Castellines sur le diamant astèque. et puis, il y a aussi des choses récentes sur les liens. Donc, ça, je voulais vous le raconter et puis, je n'ai pas eu le temps. Donc, le calcul des déterminants et le lien avec d'autres polynômes orthogonaux. C'est un article très récent dans JCTA qui est assez joli. C'est les liens aussi avec des systèmes de particules. Donc, je vous ai parlé quand même des systèmes de particules. Et puis, ça, c'est ce fameux préprint qui doit apparaître depuis une vingtaine d'années. Et là, c'est ma pub finale pour nos petits pas vachementus. Voilà. Et merci. Applaudissements